Toujours, nous l'avons prononcé, ce mot, ce mot suprême, que l'austère sagesse interdite à l'amour, que tout frégé cœur portant au cœur qu'il aime, veut redire à son tour. Toujours, nous avons dit toujours, dont les âmes acceptent fièrement l'universel destin, ils roulent, fleuve pur, se perdre dans les lames d'un océan lointain. Nous l'entendons m'égir quand nous prétons l'oreille, cet abîme profond entre ténébreux, et nous avons pu dire une chose pareille, et nous sentir heureux. Oui, car nous méprisons l'âpre mélancolie, qui fait pallir l'effron qu'en lui la vérité, notre toujours, elle nous s'efface et s'humilie devant l'éternité. Mais il n'en est pas moins joyeux lorsqu'il palpite, sublime et vincèrement, sans nos lèvres de chair. Nous savons où le tendre traîne et précipite, tout ce qui nous est cher. Si nous la murmurons, la trompeuse parole, ceux de qui demain viendra nous séparer, c'est que l'amour poursuit cette illusion folle, et veut s'en enivrer. Car, bien qu'il soit trop vrai que tout meurt et s'oublie, l'amour déjà n'est plus s'il croit qu'il peut finir. Nous aurions blasphémé si l'aveu qui nous lie n'engageait l'avenir. Et vous ignoreriez la véritable ivresse si, bravant la raison sur son trône usurpé, votre cœur le cri d'éternelle tendresse ne s'était échappé. Mais vous m'avez donné cette joie infinie, qu'importe que je meurs et que les temps soient courts, votre lèvre enfin, qui raille, doutinie, j'ai fait dire toujours. Sous-titrage ST' 501